bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue j'espère que vous portez bien aujourd'hui j'ai l'inspiration aujourd'hui je me sens plutôt bien donc je vous partage un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui donc enfin dans notre petite capsule je vais vous présenter un nouveau copain je vais vous faire un oracle enfin une lecture d'oracle et aussi l'enseignement du jour donc on est au troisième jour ça passe déjà vite ça y est voilà et puis pour commencer un petit peu notre petite cérémonie et bien je vais sauger me sauger donc la sauge représente la terre Pachamama et cette reliance en fait à la terre et puis en fait elle se place la sauge donc c'est de la sauge blanche voilà et c'est de la sauge généralement utilisée pendant des cérémonies voilà donc là j'en ai un tout petit bout mais c'est des smudge en fait c'est des grands en fait voilà donc là je suis vraiment à toute toute fin bon on l'utilise jusqu'au bout et puis j'en ai un autre ouais j'ai deux différences et donc voilà je l'utilise dans je la mets dans une coquille d'ormeau voilà c'est comme ça voilà il y a un peu nacre encore intérieure aussi et donc je place ma sauge à l'intérieur voilà et donc je je peux fumiger des espaces je peux me fumiger aussi ça fait comme une douche parce que en fait les amérindiens ils disent que quand la fumée passe sur nous en fait elle nous nettoie en fait et dans la fumée et bien il y a des choses qui peuvent partir bon moi déjà je trouve que ça nous connecte vraiment à la terre déjà ça pèse énormément et puis ça ça met un cadre en fait voilà un début une fin ça permet de soutenir aussi quand ça va pas trop ça rééquilibre aussi les émotions voilà bon alors du coup je vais commencer donc j'espère que vous allez bien déjà aujourd'hui le troisième jour c'est écouter le coeur sois comme une montagne qui touche le ciel père silencieuse et vigilante majestueuse et sereine patiente et réfléchie alors mon enfant tu connaîtras le feu intérieur de la terre-mer tu verras que la création est constamment à l'oeuvre au plus profond de ta poitrine telle est la façon dont la montagne sacrée montre aux deux jambes comment écouter le feu de leur propre coeur la femme qui écoute est la gardienne de Thio Way la tranquillité on en a parlé déjà hier cette mère de clan du cinquième cycle lunaire apprend à tous ces enfants humains à entrer dans le silence et à nourrir leur coeur affamé ce qui nourrit le coeur et le désir passionné de créer d'être de comprendre d'aimer la vie et de continuer à grandir dans la tranquillité on peut trouver les réponses à n'importe quelle question que cherche notre coeur lorsque vous allez là vous pouvez rencontrer un écho un écho ne soyez pas effrayé c'est seulement le second battement de coeur celui de notre vraie mère la terre ce second battement de coeur vous signale que vous avez trouvé votre chemin sacré et que vous rentrez chez vous voilà alors je vous partage une carte oracle une guidance intuitive avec l'oracle du chaman mystique et donc la carte qui va nous accompagner et qui va transcender cet enseignement du jour c'est l'épée voilà l'épée donc la signification et bien l'épée représente la finesse du corps et de l'esprit lorsqu'elle pointe vers le haut elle invoque la puissance du ciel lorsqu'elle est dirigée vers le sol elle ancre la puissance des cieux sur terre la lame peut être un outil de guérison ou une arme utilisez-la à bon escient elle transmettra la puissance accordera des initiations coupera des cordons énergétiques du passé ou brisera des relations toxiques utilisez-la avec colère et elle lacérera transpercera et tuera donc vous êtes vraiment invité à dégainer votre épée et à vous en servir il n'est pas recommandé d'hésiter de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir alors entreprenez les actions qui s'imposent surmontez votre peur de blesser les autres dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient donc il est temps vraiment de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable avec les personnes ou les situations que vous essayez de chasser n'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé ensuite vous l'utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question libérez-vous voilà bon merci Laura allez je passe tout de suite à juste pour une petite info qui peut vous aider en complément en fait de cet oracle je pense là à cordon énergétique il y a des pratiques autour en fait des bonhommes allumettes si vous ne connaissez pas je vous invite à aller sur youtube et taper bonhommes allumettes de Jacques Martel et voilà ça peut vous aider aussi à couper des cordons énergétiques après voilà je dis ça j'ai rien alors je vais vous présenter un petit copain un nouveau copain bon il est toujours là ça fait déjà un petit moment mais voilà je vais vous le présenter et si vous voulez si vous avez vos oreillettes vous allez pouvoir vous installer donc vous pourrez mettre pause en fait cet entreregistrement vous installer confortablement et donc je vous propose un petit un tout petit voyage pour vous relier reliez vous à votre coeur voilà voilà c'est l'intention du moment voilà alors je vous le présente non c'est pas un petit copain parce qu'il est quand même assez gros voilà il est beaucoup plus gros que l'autre que le mien donc celui-ci m'a été prêté gracieusement ça fait déjà plusieurs jours qu'il demande à jouer avec moi voilà j'avais demandé l'autorisation il y a plusieurs jours et il m'attendait il vous attendait et donc la maioche voilà donc il est somptueux donc je vous invite à vous installer tranquillement vous pouvez arrêter l'enregistrement le temps de vous installer je vais vous le présenter donc c'est le tambour de mon ami donc j'ai beaucoup de chance qu'il me le prête et ce tambour c'est la paix en fait c'est l'intention qui est donnée c'est vraiment la paix c'est le grand sage qui est en nous et c'est le majestueux le divin en nous en fait voilà donc il en impose donc je ne connais pas encore cet tambour j'ai joué qu'une seule fois donc on va faire connaissance un petit peu voilà et puis je vais me connecter avec à lui bon voilà c'est bon mais il fout les chocottes je peux vous dire qu'il en impose en fait ce tambour c'est quelque chose et enfin il fait pas il est impressionnant voilà et donc du coup je vous invite à vous installer tranquillement à garder dans vos oreilles les écouteurs et voilà vous êtes tranquille au calme et vous commencez à respirer tranquillement donc trois profondes inspirations mains sur le coeur donc vous posez vos mains sur votre coeur et vous respirez tranquillement et je vais vous emmener dans un voyage et vous allez pouvoir entendre le double son la double sonorité de votre coeur et vous connecter au coeur de la terre-mer ainsi qu'à votre propre coeur voilà je vous souhaite un bon voyage de l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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